Je m'appelle donc Christophe Collignon, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, j'habite à côté de Nantes. Et puis pour le parcours, j'ai été membre du MEDEF 44, j'en étais administrateur, j'étais au CJD, je suis encore à l'APM, au Réseau Entreprendre, donc chez dirigeant responsable de l'Ouest et dans d'autres associations, notamment dans une association qui nous importe ce soir, qui est l'association des entreprises libérées. Une association qui a été créée par Isaac Goetz, Alexandre Gérard, avec des Belges, quelques Toulousains, quelques personnes qui étaient en Goulême, quelques autres de Strasbourg. Et donc depuis cinq ans, on travaille sur une autre façon de voir le monde de l'entreprise. Alors on peut parler d'entreprise agile, de knowledge management, de reverse management, de ce que vous voulez. Ce qui va compter, c'est comment est-ce qu'on va passer d'une entreprise qui est réglée comme une horloge, les vôtres, toutes les nôtres, à une entreprise qui est une communauté de destin, en disant finalement, et si l'homme était un petit peu plus important que ce qu'on lui donne aujourd'hui à l'intérieur de nos entreprises ? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Donc en fait, l'idée, ça va être aussi d'enlever quelques usines à gaz hiérarchiques. C'est pour ça qu'on a parlé d'enlever des états hiérarchiques. Je vais d'abord vous parler, dans toute cette intervention, d'une belle histoire. Je vais mettre le minuteur que j'ai oublié. Parce qu'après, sinon, il ne faut pas que je déborde. Excusez-moi. J'aurai cinq minutes de moins. C'est l'histoire de l'entreprise Ima Technologies, que j'ai dirigée de 1999 à juillet dernier. Une entreprise qui fait de la relation client, qui est à Saint-Herblain, donc à côté de Nantes. 400 personnes. Je suis arrivé, il y en avait une. C'était moi. Puis après, j'ai embauché. J'étais employé pour ça par le groupe Intermutuel Assistance, qui a Nior, qui voulait monter une filiale pour faire de la relation client. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à cette entreprise depuis 2012 ? Elle avait à peu près... Enfin, on était à peu près 300 à ce moment-là. On faisait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais on commençait à avoir des tensions assez fortes. C'est un centre d'appel. Et puis, il a fallu qu'on bouge. Qu'on bouge parce qu'on était confrontés à des énormes bouleversements dont je vous parlais tout à l'heure. Le résultat, il a été tout à fait particulier. Vous imaginez une boîte qui ne gagne pas de sous, dans laquelle il commence à y avoir des sacrées tensions sociales, dans lesquelles on a une belle représentation des différents potentiels syndicaux français. Dans lesquelles on a entassé quelques étages, dans lesquelles on a quelques lourdeurs. On ne gagne pas de sous. Et on va se transformer. 4 ans plus tard, on fera 8% d'EBE. C'est intéressant pour ceux qui travaillent dans les centres d'appel. Ils verront par rapport à la moyenne nationale qui est de 1%. C'est pas mal. Il n'y a plus de syndicats. Les syndicalistes, les personnes sont restées, mais il n'y a plus de syndicats, plus aucun. Donc on est en carence sur chaque élection. C'est assez rigolo. Et puis, on a trouvé une joie de vivre, une façon d'être qui n'a plus rien à voir. On a descendu notre équipe d'encadrement à 11% seulement des personnes qui bossent dans cette entreprise. Donc on a enlevé à peu près un tiers de personnes qui sont parties faire d'autres choses à l'intérieur de la boîte, mais en production. Et tout ça, ça s'est fait en 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça que je voudrais vous raconter ce soir. Alors on a dans les bouleversements majeurs quelques éléments tout à fait fondamentaux pour moi. On est confronté à une concurrence mondialisée. Bon, nous c'était sûr, vous je ne sais pas, c'est probable. Nous ce n'était pas en Chine, mais c'était à Madagascar, c'était la nouvelle coqueluche des centres d'appel. Donc trois fois moins cher que le Maroc, qui était déjà trois fois moins cher que la France. Donc ça fait huit fois moins cher à l'heure. Ce n'est pas sympa, mais c'est comme ça. Deuxième point qui était important, vous avez peut-être travaillé sur les générations Y, les générations Z et tout. Moi, je n'y crois pas du tout. Je crois simplement que les personnes sont totalement engagées, elles sont toutes à la fois normales, sauf qu'elles ont vécu un truc que moi, je n'avais pas vécu quand j'étais gamin. Eux, ils ont eu Internet. Ça n'a l'air de rien, mais quand on est un digital native, on peut communiquer avec qui on veut, quand on veut, et il n'y a pas d'histoire de hiérarchie, il n'y a pas d'histoire de contenu et de connaissance. Et j'interroge et je me mets en contact avec qui je veux. Et quand ils viennent dans l'entreprise, il y a un petit peu de maladaptation. Et ils veulent effectivement l'entreprise des pairs et pas celle du pair. Alors si on continue sur les grands bouleversements, il y a l'automatisation des contacts. Dans notre métier, on nous prédit qu'il y a deux tiers ou trois quarts des appels qu'on prend au téléphone qui disparaîtront. Donc ils vont être remplacés par des machines qui vont parler, qui vont réfléchir à la place des êtres humains. J'en ai déjà vu une, marché. Ça fonctionne très bien. Donc c'est sûr, ça va être comme ça. C'est pas forcément très grave parce qu'en fait, il faut juste se débrouiller pour que nous, on garde la part intéressante, celle dans laquelle on va pouvoir faire une relation avec de l'émotion, quelque chose qui intéresse les hommes. Pour le reste, vous vous rendez compte que quand vous appelez la SNCF, et que vous commandez votre billet sur votre application smartphone, vous ne regrettez pas le temps béni où vous appeliez le centre d'appel. Donc ça va être pareil pour plein de choses. Cela dit, c'est un bon bouleversement pour nous aussi. Le plus grand bouleversement, pour moi, il est là. Il est là, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un système, aujourd'hui, où on a organisé nos entreprises par rapport à de la main-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'on s'est organisé dans un modèle de taylorisme qui est hérité du début de l'ère industrielle et on l'a perfectionné. Et qu'est-ce qu'il dit, ce modèle taylorien ? Il dit, finalement, qu'il faut tout organiser, qu'il faut diviser le travail, qu'il faut avoir... Finalement, le travail, c'est un grand carré. On va tout diviser en petits carrés qui vont être des fiches de poste. Et puis, une fois qu'on aura tous ces trucs-là bien organisés, on va mettre des humains qui sont des ronds, puis on va les faire rentrer dans les carrés. Ça va être super. Frédéric Winston taylor, quand il a démarré son organisation, il disait, les gens sont suffisamment stupides et phlegmatiques pour être venus bosser dans mes assieries. On ne peut pas dire qu'il est considéré très fort. Le problème, c'est que ce qui a changé depuis taylor, c'est qu'en fait, vous ne recrutez plus jamais quelqu'un pour ses muscles. Vous le recrutez pour sa capacité à réfléchir. Donc, on est passé de la main d'œuvre comme facteur de production clé au cerveau d'œuvre, puisqu'en fait, maintenant, on ne voulait embaucher des gens que pour qui leur capacité, leur réflexion. Et là, notre organisation, elle commence à aller un peu mal. Je reprends deux, trois points qui avaient été donnés par Idriss Aberkane dans son bouquin que j'aime beaucoup, qui est Libérer les pouvoirs du cerveau. Et donc, dans lequel il explique que les neurosciences ont prouvé que la pression, que la contrainte était totalement inefficace par rapport au travail intellectuel. Ça ralentit. Ça nous empêche de faire. Il dit que la neuro-ergonomie, donc, que notre cerveau ne peut pas se mobiliser dans un environnement tendu. qu'en fait, c'est la pratique délibérée dont le moteur le plus puissant est l'amour de ce que l'on fait, la passion de votre tâche qui vous permet d'y exceller. L'ergonomie maximale de votre cerveau est atteinte quand l'attention portée correspond à quelque chose qui vous amuse. Autant dire que si on est dans une contrainte avec des gens qui vous donnent des injonctions paradoxales ou qui vous contraignent à faire quelque chose que vous n'avez pas envie, votre cerveau, il va voler beaucoup moins vite. C'est pas grave tant que c'était que les muscles. Mais c'est plus les muscles. Et puis, j'ai rajouté un autre truc, émotion d'œuvre. Il me semble que ce qui va faire la différence dans un centre de relations clients, c'est la façon extraordinaire dont vous pouvez être reçu par une marque. Et donc, la façon dont la personne va vous prendre en charge comme quelqu'un d'exceptionnel et d'important. Je dis ça, mais regardez, il y a des marques qui le font très bien, qui vous parlent de vous, qui vous font du bien, qui vous chouchoutent, que ce soit Nespresso, que ce soit Michel Augustin, que ce soit Innocent, que ce soit le Club Méditerrané. Donc, ils ont tous à leur niveau, avec plus ou moins de qualité, réussi à vous dire « Waouh, vous êtes des gens exceptionnels. Il faut que j'en parle un petit peu cinq minutes en ça, il faut qu'on se raconte une histoire. » Et cette émotion d'œuvre, c'est la capacité à pouvoir rentrer en résonance avec l'autre. Et donc, on va demander à nos conseillers sur les plateformes de pouvoir faire ça. Mais ils vont le faire seulement s'ils ont envie, uniquement s'ils ont envie. Donc, c'est là que ça pose quelques problèmes, l'organisation. Alors, comment est-ce qu'on est organisé aujourd'hui pour faire face à ces grands défis ? Eh bien, on a... Ah oui, parce que si je bouge sur un truc et pas sur l'autre, ça ne marche pas. Voilà. On est organisé dans les entreprises du père. Moi, je dirigeais une filiale qui est d'un groupe de mutuelles. C'est parfois un peu comme ça. J'en connais un qui est comme ça. Un petit peu classique. Alors, c'est quoi une pyramide classique ? Eh bien, c'est une pyramide qui ressemble à ça. Alors, jusque-là, ce n'est pas grave. C'est très connu. On a toujours fait comme ça. Ce n'est pas un problème. A priori. Ce n'est pas un problème, sauf que quand on regarde les différents modes de management, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément les mieux lotis dans le monde. Puisqu'on est par là. Voilà. On n'est pas très loin des Chinois et des Indonésiens. Voilà. Donc, c'est... Non seulement, on utilise des pyramides classiques, mais en plus, on a une tendance à la hiérarchie lourde et à la direction unicéphale. Ça ne fonctionne plus très bien, ce système. C'est... C'est Marc Calévy, qui est philosophe et chercheur, qui explique que l'organigramme tel qu'il existe, c'est un système pour pouvoir relier un certain nombre d'ensembles avec le moins de liens possibles. C'est ça, un organigramme. C'est comment je rejoins des ensembles avec le moins de liens possibles. Et c'est exactement ce qui ne correspond plus du tout à l'attendu de notre monde. On est dans l'avènement de la collaboration et donc, on a besoin d'un système en réseau. Alors, ce que je vous montre ici sur le slide, c'est exactement ce qui est... ce dont s'est aperçu l'armée américaine. Donc, c'était en Irak qu'en 2003, le général McChrystal, donc, il prend la direction des opérations de Joint Operation Task Force. Donc, ils sont contre Al-Qaïda en Irak et puis, ils ont quelques coups très durs à gérer. Ils développent, finalement, l'autonomie des forces sous son commandement. Ils se sont dit, bon, ben, quand on doit avoir... quand on est comme ça dans l'armée américaine et qu'on se fait face à ça, eh bien, on mange. Ça ne marche pas du tout. Et donc, ils délèguent au plus bas niveau les décisions qui avaient d'habitude d'être prises à son niveau. Et donc, le changement s'opère. Et donc, ils commencent par, effectivement, faire des petites équipes autonomes. Et puis, après, ils s'aperçoivent que ces petites équipes autonomes, ça ne marche plus du tout. Et donc, ils font une autonomie complète en disant, finalement, comment est-ce qu'on va fonctionner ? Eh bien, c'est simple. Vous faites tout ce qui vous ferait bien et qui est conforme à la morale. On ne saura pas toujours été suivi, ça. Tout ce qui vous paraît bien et qui est conforme à la morale, seul, vous décidez. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de rendre compte après. Donc, ils ont fait un grand bazar comme ça où ils ont laissé toutes les équipes autonomes faire ce qu'il y avait à faire et ils ont commencé à changer très rapidement le système puisqu'en 36 mois, ils ont retourné le problème et qu'ils ont repris l'Irak et ils ont éliminé Zarkawi en 2006. Alors, c'est un peu dramatique comme explication, mais c'est à peu près ça. J'avais noté un autre truc qui me paraissait important moi sur tout ce qui était hiérarchie. On va revenir deux secondes sur ma pyramide. J'aime bien la pyramide. La pyramide, elle dit plein de choses. Donc, dans un monde complexe où on a besoin de plein d'interactions, ça, ça ne marche pas très bien. Comment est-ce qu'on va affirmer l'égalité ? Comment est-ce qu'on va affirmer que chacun compte dans la boîte avec un système comme ça ? Comment est-ce qu'on va faire ressortir la capacité de chacun ? Comment est-ce qu'on va créer l'entreprise des pairs ? J'avais noté aussi un autre 2-3 points là-dessus. Comment est-ce qu'on va signifier que les unités de production sont importantes ? Moi, j'aime beaucoup ce schéma parce qu'en fait, il n'y a pas le client. Il n'y a pas la vision. Il y a des noms et des cases. C'est bien comme ça, au moins, on est sûr d'être dans une case et puis d'avoir des choses au-dessus puis des gens en dessous. Donc ça ne signifie pas tellement le collaboratif. Comment est-ce qu'on va promouvoir cette organisation en réseau ? Et puis, ça signifie la compétition, pour moi. Et ça signifie plein d'autres problèmes. le pouvoir pour n'y est pas tellement développé. C'est plutôt le pouvoir sûr et ça n'incite pas à la mobilité. Donc, pour moi, limiter chacun à sa case, ce n'est vraiment pas la solution. J'insiste un peu là-dessus, mais c'est assez symbolique, finalement. Alors, qu'est-ce que ça fait en termes de résultats ? Ça, c'est le sondage Gallup de Q12. On interrogeait un certain nombre de salariés pour savoir comment ils se sentaient en France. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ce sondage Gallup ? En 2013, 9% des salariés se sont engagés, 65% se sont désengagés et 26% se sont activement désengagés. Alors, vous imaginez, vous avez un bateau, c'est votre boîte, vous avez 10 rameurs, il y en a un qui rame dans le bon sens, il y en a 6,5 qui trempent les rames dans l'eau et puis il y en a 2,5 qui rame à fond dans l'autre sens. Ce qui est tout à fait intéressant là-dedans, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai recruté ? Comment ça se fait qu'il y en a 26% qui sont désengagés ? Je dormais là le jour du recrutement ? On les a recrutés comme ça ? Essayez de vous souvenir comment ça s'est passé le premier jour où vous êtes rentré dans une boîte, votre première semaine d'intégration. Toutes les idées que vous aviez quand vous êtes rentré au début dans l'entreprise et puis comment vous étiez au bout d'une semaine quand vous avez expliqué « Non, ça, ce n'est pas à toi. Non, ça, tu ne peux pas le faire. On ne peut pas te donner ça parce que tu n'as pas l'accréditation. Non, attends, ça, il faudrait que tu demandes. Ok, tu prépares ça pour machin qui va le présenter et puis c'est une bonne idée et il dirait que c'est lui. Vous verrez, quelle tête vous faisiez une semaine après ? Essayez de vous souvenir comment ça marchait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme vous ne les embauchez pas de travers, c'est vous qui les rendez comme ça. Et activement, ce sont des gens qui ont beaucoup d'énergie et donc ça serait intéressant qu'ils puissent les mettre au profit de l'entreprise. Alors évidemment, quand on a des personnes comme ça, ça ne va pas aider. Dans notre métier, effectivement, une entreprise de centre d'appel, donc si je voulais mettre de l'émotion pour faire enchanter la relation client, ça ne va pas être simple avec des gens qui sont motivés comme ça. Voilà, pour finir sur ce petit tour d'horizon, un petit mot de Konosuke Matsushita. Nous gagnerons et l'Occident industriel perdra parce que vos entreprises reposent sur le modèle du taylorisme et pour vos esprits, c'est pire encore. Vous êtes persuadés de bien faire fonctionner vos entreprises en distinguant d'un côté les chefs et de l'autre les exécutants, d'un côté ceux qui pensent et de l'autre ceux qui vissent. Le monde économique est devenu si complexe et difficile. la survie des entreprises si périlleuses et pleines de dangers qu'elle exige la mobilisation jour le jour de la moindre parcelle d'intelligence de tous. Il a raison. Moi, je trouve que le problème de ce texte, c'est qu'il a été écrit en 1985. Je ne suis pas sûr qu'on ait tout à fait pris la dimension de ce qui s'est passé. En tout cas, c'est face à toutes ces questions qu'on s'est... Nous, on allait franchement dans le mur. Donc, comment est-ce qu'on pouvait vendre avec un modèle unique ? Comment est-ce qu'on peut survivre dans un marché de prix sans avantage réel et visible ? Et puis, comment est-ce qu'on pouvait enchanter la relation client ? C'est là qu'on s'est dit qu'on ne peut pas en rester là. Et on a commencé à se poser des questions que je vous invite toutes à vous poser. Je peux en poser plein d'autres, mais celles-là sont chouettes. Quelle part de mon travail consiste à organiser et à contrôler le travail des autres ? Sont-ils si incompétents que je doive organiser et contrôler ? Combien est-ce que ça coûte ? Combien il y a de contrôleurs dans la boîte ? Combien ça coûte ce contrôle ? Quelle part de notre travail consiste à faire du reporting ? Il y a un article de Gary Amel qui a écrit dans Awards Benefit Review il y a 4-5 ans qui disait « Let's fire all the managers » il faudrait virer tous les managers parce qu'en fait ça représente dans certaines boîtes 30% de la masse salariale des gens qui organisent et qui pensent et qui contrôlent les autres sans avoir demandé aux autres s'ils étaient capables de le faire. Le contrôle permet d'apporter plus de valeur aux clients et c'est pas sûr. Chez Favi qui est une fonderie dans le nord que j'ai eu la chance d'aller visiter ils avaient mis en place avec Jean-François Zobrist une superbe organisation dans laquelle il n'y avait plus de contrôleurs c'est-à-dire que les ouvriers appelaient le contrôleur ou les règleurs seulement quand ils en avaient besoin. Il n'y avait pas de contrôleur qualité parce qu'ils avaient dit c'est votre responsabilité tous et rien ne doit sortir de mauvaise facture parce que sinon on perd le client et si on perd le client on ne peut plus vous payer. C'est assez simple. Et donc quand il y a un gars de General Motors qui est venu travailler chez eux en stage de fin de je ne sais pas quoi où il avait fait un MBA ou un truc supplémentaire donc il était passé une semaine à l'usine et au bout de trois jours mort de rire il passe voir Jean-François Zobrist et il dit c'est pas de système de contrôle qualité mais c'est dingue comment est-ce que vous voulez travailler avec l'automobile ça ne marchera jamais. Jean-François lui dit un, ça marche puisqu'on est quand même leader mondial des fourchettes de boîtes de vitesse deux, en ce qui concerne la qualité est-ce que vous avez eu vent ou est-ce que vous connaissez un problème qualité qu'on aurait eu dans les cinq dernières années si ce n'est pas le cas à quoi ça servirait que j'ai payé un contrôleur qualité le fait est ils avaient un taux de rebut qui était très inférieur à leur concurrent et toujours pas de contrôleur qualité combien de règles sont appliquées à 100% des collaborateurs pour les 3% d'entre eux qui font des conneries ah j'adore ça il y en a un qui fait une bêtise hop on fait une règle à tous les autres en disant ben voilà je vous rappelle qu'il est totalement interdit de prendre les camionnettes je vous rappelle qu'il est totalement interdit de faire ceci ou de venir avec son sandwich et de le fourrer à l'intérieur de l'ordinateur je vous rappelle donc c'est bien ça permet de prendre tous les autres pour les aboutis c'est super efficace il y a longtemps qu'on ne faisait plus de notes évidemment et puis quelles sont les valeurs clés de la boîte comment est-ce qu'on les joue c'est quoi les valeurs clés dans vos boîtes puis comment est-ce que la direction comment vous vous comportez par rapport à ça est-ce que vous êtes exemplaire par rapport aux valeurs que vous avez marquées sur vos plaquettes et si ce n'est pas le cas c'est un problème voilà donc en fait on s'est dit on ne peut pas en rester là il faut vraiment bouger il faut se mettre en dehors des schémas habituels et remettre en question l'entreprise on s'est dit finalement on est 400 il y a 400 adultes ils se débrouillent pas mal ces gens-là ils ont une famille ils ont des enfants ils gèrent un budget ils ont acheté des voitures des fois ils gèrent ils ont acheté une maison puis aussi bien que moi pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas être aussi bien que moi dans l'organisation de l'entreprise des fois mieux que moi donc offrons-nous la possibilité effectivement de l'accomplissement de chacun de bénéficier de chacun et si son l'accomplissement passait par son bien-être moral petit retour sur sur une théorie qui a été développée dans les années 60 parce que toutes ces histoires-là elles datent d'assez longtemps les premiers écrits sur l'entreprise libérée c'est un ça date du début du 19e siècle du 20e siècle pardon et ça c'est une étude qui a été faite en 1960 par McGregor donc sur la théorie des X et des Y et qui oppose les sociétés pyramidales avec un X ici avec un patron qui est au-dessus et qui explique les gens ils n'ont pas envie de bosser et comme ils n'ont pas envie de bosser il faut les surveiller il faut mettre de la pression et puis il faut mettre la carotte le bâton comme ça ça va être bien géré et puis les entreprises Y dans lesquelles on dit finalement les gens ils aiment bien travailler c'est aussi bien que s'amuser ou se reposer finalement ça fait partie intrinsèque de la façon dont on est heureux et donc il faut développer cette capacité-là et les laisser faire ça a beaucoup remué en 1960 lui il disait le monde va changer bon malheureusement il s'est loupé ça mettra un peu plus de temps que ça c'est toujours le modèle archi-dominant qui est le modèle X mais je vous invite à aller jeter un oeil parce que c'était vraiment passionnant effectivement où il parlait effectivement de choses caractéristiques tout à fait étonnantes dans ces entreprises Y c'est le sentiment de l'égalité intrinsèque extrêmement important la possibilité de se le réaliser pour chaque personne et puis l'autodirection donc la confiance en l'organisation de chacun qui leur permet de choisir ce qui est bon pour l'entreprise alors si on résume ça dans une petite vidéo ça donne ça alors une entreprise libérée c'est quoi ? et bien c'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise après tout qui mieux que le salarié sait comment faire le travail du salarié partant de ce principe exitent les procédures les contrôles la surveillance et la hiérarchie qui les entretient les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire que de se mettre au service des salariés un peu comme un jardinier se met au service de ses plantes bon évidemment pour que cette absence de hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de 10 minutes ça demande une vision d'entreprise exaltante que chacun s'approprie quelques règles de savoir-vivre et aussi de la part du dirigeant un peu de travail sur son égo voilà ce qu'est une entreprise libérée alors maintenant sachant qu'en plus d'être des références en termes d'épanouissement au travail ces entreprises ça surperforme et ça quel que soit le secteur d'activité ou le continent forcément ça fait réfléchir mais là c'est la fin c'est moi qui dois passer la suite donc voilà donc on a vu un certain nombre de choses j'ai rencontré Isa et Gued j'ai rencontré j'ai fait des conférences enfin j'ai vu des conférences pardon d'un certain nombre de personnes j'ai lu et puis on s'est dit finalement peut-être que c'est vrai peut-être que confiance et responsabilité pourraient donner innovation performance et bonheur la première fois on a raconté ça dans la boîte ça a bien rigolé au Codire ils se sont dit ça y est il est encore allé au CJD il a appris une nouvelle idée ça va lui passer dans 15 jours il a eu encore une encore une réunion CJD il en aura une nouvelle c'est bon celle-là sera passée ça ira justement ça a duré 5 ans après j'ai toujours la même et je pense que c'est totalement vrai et au début on n'osait pas marquer bonheur maintenant j'ose le marquer facilement l'histoire c'est la confiance avec 3 phases qui me paraissent tout à fait importantes les 3 phases de la confiance c'est d'abord de se faire confiance à soi au dirigeant au patron de la boîte au Codire d'apprendre ce qui s'est passé dans les autres boîtes d'aller jeter un oeil de lire de regarder de se rassurer de faire tout le plan de qu'est-ce qui ne va pas marcher de trouver une équipe qui va faire cette transformation qui n'est pas forcément le Codire des gens qui sont un peu dans tous les strates de l'entreprise c'est d'avoir une préparation une préparation de soi aussi pour se questionner sur c'est quoi le pouvoir pour moi et si je le partage il se passe quoi ? je perds la main ou je gagne parce que mon entreprise va plus loin ? qu'est-ce qui se passe si je partage ? deuxièmement être digne de confiance c'est toute la phase dans laquelle on va tester plein de choses on va tester des choses qui ne sont pas stratégiques on va tester des modifications dans l'entreprise dont on va parler tout à l'heure et donc là c'est toute une phase dans laquelle on ne va pas annoncer qu'on est en train de tout changer parce que si on annonce le grand soir trois semaines plus tard ou trois mois plus tard la plupart des salariés n'ont rien vu ils disent que c'est du flanc donc il va falloir qu'on s'appuie sur des choses qui sont réelles et puis le dernier point c'est de faire confiance aux autres c'est un point qui est compliqué et qui a nécessité qu'il y ait eu travail sur notre perception du pouvoir de façon à pouvoir donner aux autres sans que ça nous gratte que s'ils prennent une décision qui est bien pour l'entreprise mais qui n'est pas celle que j'ai reprise que je l'accepte et que je félicite il y a un petit peu de boulot en tout cas pour moi il y a eu un peu de boulot pour vous c'est un peu pareil on est dans la Vienne c'est plus facile ici alors on a travaillé effectivement dans une phase amont sur tous ces éléments donc la confiance finalement c'est quoi est-ce qu'on pourrait faire auto-direction, auto-contrôle est-ce qu'on pourrait proposer aux collaborateurs de s'auto-diriger si on donne des résultats faciles à comprendre à tout le monde subsidiarité ça c'est un bon truc on travaille là-dessus au début aussi quand on veut se lancer dans l'entreprise agile ou l'entreprise libérée c'est celui qui fait qui sait en d'autres termes je ne dois jamais faire une modification de l'entreprise qui concerne quelqu'un s'il n'est pas impliqué dans ce changement et tant qu'à faire de me demander et pourquoi lui-même ne déciderait pas comment il devrait s'organiser quand j'ai mes équipes de centres d'appel et que je leur explique comment on doit faire les choses alors que c'est eux qui passent les coups de fil et c'est eux qui ont les clients en ligne est-ce qu'il n'y a pas une aberration et si je leur demandais dites d'après vous ça serait quoi la meilleure organisation pourquoi ils auraient une mauvaise idée et en tout cas ne pas leur demander c'est une aberration intelligence collective est-ce qu'on peut être d'accord sur un truc c'est que si on demande à un groupe de réfléchir sur un point est-ce que l'opinion du groupe sera plus intéressante que l'opinion du tout seul donc si on demande à l'équipe du centre d'appel comment est-ce qu'on devrait s'organiser et que moi j'avais une autre idée je dois me ranger à leur intelligence collective parce qu'il est probable que la somme de plusieurs cerveaux soit plus importante que mon cerveau tout seul c'est même sûr maintenant c'est sûr j'ai expérimenté force de volontariat pourquoi est-ce qu'on nomme les gens à des postes pourquoi on ne demande pas qui a envie d'eux on a vu tout à l'heure que dans les pouvoirs du cerveau on ne faisait bien que ce qu'on aimait qui a envie d'eux il y a deux ans j'ai une assistante qui me dit j'ai plus envie de faire ça c'est en gestion le reporting j'ai plus envie de le faire je lui dis super t'as trouvé quelqu'un pour le faire je lui dis non écoute tu passes une annonce dans la boîte tu dis qui a envie de faire ça et dès que tu auras trouvé quelqu'un qui a envie de le faire à ce moment là tu pourras trouver toi ce que tu veux faire d'autre dans la boîte et ce qui peut faire avancer c'est la boîte trouvons c'est pas grave on peut changer nos postes qu'est-ce que ça peut faire chacun peut apprendre là aussi c'est fort ça quand on forme les gens à tout un tas de trucs d'organisation donc en fait on met les managers les managers ils n'ont pas forcément envie ils sont gavés et puis peut-être que dans leur équipe il y a des gens qui veulent apprendre on a mis beaucoup de temps à comprendre ça mais maintenant quand il y a une formation sur l'intelligence collective ou sur la communication non violente ou sur les nouvelles formes de décision la façon de faire c'est de dire qui a envie de j'ai 30 places qui a envie de il n'y a que l'envie qui nous pousse à faire mieux parce que des managers qui roupillent dans la formation j'en ai déjà vu qu'est-ce qu'ils faisaient là il vaut mieux qu'ils fassent autre chose de toute façon ils ne sont pas là rien transparence est-ce qu'on peut proposer que l'information ne soit plus jamais un enjeu de pouvoir que l'information de l'entreprise soit tellement transparente que chacun puisse décider de la direction à prendre puisqu'il a l'information qu'est-ce qui est impossible de donner à nos équipiers qu'est-ce qui est impossible de donner à nos équipiers parce que c'est trop dangereux au début on pensait qu'il y avait beaucoup de choses en fait il n'y a rien qui est impossible ils ont quoi ? ils ont les marges par activité on travaillait ensemble avec la croix tous les gars qui étaient sur le plateau savaient combien on faisait de marges donc sur l'activité de la croix mais comment ils peuvent faire de la productivité améliorer la productivité s'ils ne savent pas comment on gagne c'est comme si on avait donné une équation avec une ou deux inconnus c'est pas pratique il ne me semble jamais que les salariés aient dit à la croix tiens on fait telle marge et on n'a jamais vu l'acheteur de la croix venir nous voir en disant on a appris de queue et donc il faudrait baisser le prix ils l'ont dit mais pour d'autres choses donc il n'y a aucun problème à donner plein de choses qu'est-ce que je ne peux pas dire le fait qu'on rachète la boîte qu'on revende la boîte oui probablement parce qu'il y a des trucs légaux là-dessus mais c'est tout le reste on peut tout dire si on se faisait confiance et on peut tous être créatifs c'est-à-dire que c'est pas la peine que j'aille dire tiens ça doit être un tel, un tel, un tel qui vont dans les groupes de travail de créativité de machin c'est encore une fois c'est qui envie de alors comment est-ce que ça se matérialise cette histoire ça va jusque là on continue bon alors il y a trois piliers dans cette organisation l'entreprise libérée trois piliers c'est l'égalité intrinsèque on en a parlé tout à l'heure comment donner le sentiment d'égalité intrinsèque que chaque personne est considérée considérée comme un adulte responsable qu'il est et de façon équivalente et bien il y a un certain nombre de choses parce qu'en fait je n'ai envie de m'engager dans l'entreprise qu'à partir du moment où je ne suis pas pris pour un abruti si je peux me permettre donc comment est-ce que je vais faire pour supprimer les signes extérieurs de pouvoir enlever les signes de pouvoir indu tiens ça c'est un truc ça si je dois enlever si vous deviez enlever les signes indu de pouvoir dans votre boîte à qui vous demanderiez à qui vous demanderiez ça de dire quels sont les signes de pouvoir indu donc au début nous on l'a fait avec le codire on s'est dit bon bah ça doit être ça ça doit être ça ça doit être ça allez bien sûr il fallait interroger les gars sur les plateaux et donc on avait vachement la trouille on avait peur qu'ils disent les salaires ben ils l'ont pas dit c'était pas indu par contre la place de parking le bureau avec trois fenêtres alors qu'on n'y est que 5% du temps ça c'était indu et que d'autres étaient tassés enfin voilà donc il y a des choses qui sont toutes simples et qui font que quand on va dans la boîte et ben on se sent toujours un petit peu moins bien que l'autre parce qu'en fait on n'a pas la même entrée parce qu'on peut pas garer sa voiture là parce qu'on ne mange pas au même endroit parce qu'on ne fait pas pipi au même endroit parce que ben ça c'est insupportable c'est juste insupportable et c'est justement la raison pour laquelle je finis par me désinvestir d'une boîte c'est bête donc sur quoi on a bossé ? sur d'ouvrir les projets à tout le monde de d'enlever des des couches hiérarchiques mais ça on sait définitivement à quoi ça sert tous ces empilements hiérarchiques et si on en faisait moins qu'est-ce qui se passerait comment on peut réorganiser les choses sans sans faire sortir personne et puis l'intéressement on a fini par le faire égalitaire ça nous a mis du temps soi aussi mais en disant finalement ça c'est vachement pratique chacun à la fin de l'année touche le même montant s'il est en temps plein si je veux faire la différence j'ai les salaires et ça c'est pas un problème c'est un intéressement égalitaire ça permet dès qu'on fait un choix dans l'entreprise chacun peut le diviser par 400 on peut dire ah oui l'impact sur moi ça va faire plus de 50 euros ou moins 50 euros si on fait ça ou si on fait pas ça si on prend un nouveau client tiens on va démarrer avec cette mutuelle qui nous demande de travailler le soir et le samedi donc je donne tout ça à l'équipe qui devra le faire et je leur dis ben voilà il y a ça qui est compliqué qu'est-ce qu'on fait pour la réponse à l'appel d'offres on le fait on le fait pas socialement ça va être chaud ils me disent ben ça dépend ça rapporte combien qu'est-ce que ça rapporte on est impliqué nous et donc je dis il y a ça oh là là c'est passé je te rends pas compte le samedi attends laisse nous on va aller renégocier on va partir négocier avec cette mutuelle qui est à Rouen ça a bien fonctionné les salariés ils ont expliqué vous vous rendez pas compte le samedi et tout Christophe il s'est lâché non c'est pas comme ça qu'on peut faire bien sûr il a dit on aura des étudiants des machins mais il faut qu'on les encadre donc non laissez-nous un peu d'air on va le faire bien ils ont repris ils ont repris 5 points sur le deal pour rendre autonome qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens s'auto-dirigent il y a plein de trucs à faire mais encore une fois il faut leur demander ils ont voulu bosser sur le télétravail en disant ben tiens pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être à la maison maintenant il y a 30% des salariés chez Imatec qui sont au télétravail quand ils le veulent parce qu'ils ont écrit eux-mêmes les règles ça a duré pour organiser le télétravail ça a duré 3 fois 2 heures ils ont travaillé sur comment on peut le faire pourquoi on peut le faire ils ont pris que des gens qui voulaient aller travailler donc ils ont été très vite ils ont fait un test et on écrira la règle après donc ils ont fait un test ils ont bougé le test et après ils ont écrit en disant ben ceci est un test permanent à durée indéfini élargi et donc on va rajouter des choses ben on les rajoute on va enlever on les enlève et on s'énerve pas c'est quoi la conséquence ? 5% de productivité en plus pour ceux qui sont au télétravail il dit on n'est pas dérangé par les collègues on prend moins de pause on gagne plus de sous parce qu'on ne dépense pas l'argent de la voiture pour faire l'aller-retour et puis on ne dépense pas les heures de nounou pour refaire la jonction avec notre présence on peut toujours ouvrir la porte à nos gamins si ça ne s'entend pas ou si ce n'est pas gérant d'argent avec le client il n'y a pas de problème et donc il n'y a aucune règle on ne leur a donné aucune règle que celle qui voulait se mettre eux-mêmes ça marche très bien c'est bizarre donc c'est pas tout ou rien comme tout le monde qu'est-ce qu'ils ont écrit ? ils ont écrit que ça serait bien deux jours par semaine pas plus parce qu'ils n'ont des socialistes ils ont écrit des choses qui sont extrêmement pleines de bon sens mais c'est bien parce que comme c'est eux qui l'ont écrit il n'y a aucune contestation en réalité je ne vous ai pas dit ça au début on a depuis 5 ans il y a 100% de ce qui a été présenté au CE qui a été signé à l'unanimité mais que cette station on ne l'a plus plus jamais puisqu'on ne s'oppose pas à ce qu'on écrit soi-même ils ont l'air de travail ils se sont emparés ils ont changé des trucs qui les arrangent maintenant il y en a qui arrivent un quart d'heure avant un quart d'heure après ils font comme ils veulent moi ce que je dis c'est pas compliqué le matin ça commence à 8h ou à 6h suivant les plateaux il faut que ça commence quand on ouvre le rideau de fer il faut qu'on soit là pour le client après vous débrouillez donc en fonction des encombrements il y en a qui sont en retard ou on avance et bien en moyenne ils sont en avance parce qu'ils ont le parce qu'ils ont la possibilité d'être en retard sans prévenir le manager et du coup ils sont responsabilisés ils font attention et ils sont à l'heure autocontrôle il n'y a plus de le manager ne contrôle plus le boulot ils se font ça par binôme par trinôme et donc le contrôle qualité se fait entre pairs c'est beaucoup plus dur ils sont beaucoup plus durs il a fallu calmer un peu le jeu pour qu'ils soient moins difficiles enfin moins durs les uns avec les autres cooptation celle-là je la préfère pourquoi est-ce que c'est au manager de décider qui c'est qui va être le chef du plateau ou le chef de l'équipe moi en tant que responsable de la boîte je vais dire bon alors je vais voir tous les CV des gars en disant c'est qui que je vais mettre comme nouveau manager pour cette équipe là et si on demandait à l'équipe dis donc pour ce profil de poste manager qui est payé tant pour ton équipe tu verrais qui toi c'est ça la cooptation tous les managers sont maintenant cooptés et les responsables techniques sont cooptés chez Imatec c'est la règle de base et si on ne fait pas cette règle là on doit expliquer aux équipes pourquoi on ne la fait pas ils doivent accepter en plus sinon on fait une cooptation ça fonctionne très bien on n'a pas eu une seule personne qui n'ait pas fait la maille c'est pas compliqué une personne que l'on fait coopter d'abord elle est très légitime elle est poussée par le groupe elle est portée par le groupe il l'aide quand ça ne va pas généralement la personne en question vient me voir en disant écoute j'ai été élu c'est super sympa j'ai essayé ça ne me convient pas je voudrais arrêter on peut arrêter là c'est bien la plupart du temps ils disent waouh il faudra mettre une période d'essai je voudrais assurer le coup je ne voudrais pas décevoir mes collègues bien sûr on est en formation manager évidemment mais ça marche très très bien et moi en tant que patron je ne suis plus responsable des conneries ça m'arrange parce qu'en fait sinon c'était ah ouais de toute façon tu as choisi machin on comprend de toute façon c'était le plus lèche bot c'est normal c'est comme ça que ça se passait en fait je ne me fais plus d'illusions j'ai mis un petit truc là sur les frais sur les notes de frais ça c'était assez rigolo je vais regarder ma montre quand même parce que ça comme je raconte une histoire moi je hop je m'emballe des fois il nous reste combien de temps parce que j'ai arrêté le minuteur bon 25 minutes à peu près 20 minutes je ne sais plus pour les frais on a laissé maintenant toutes les notes de frais on ne les contrôle plus on dit aux gens vivez vous déplacez les commerciaux vous connaissez la règle d'avant donc pour les hôtels pour les machins en moyenne dans l'année démerdez-vous pour que ça fasse ça et quand vous êtes chez une tante que vous faites héberger à Paris super vous gagnez le prix de l'hôtel vous pouvez inviter votre tante et les cousins au restaurant vous vous débrouillez sur la note pour qu'on s'y retrouve avec leur saf et puis voilà on a baissé 10% les frais parce qu'on les laisse faire on les laisse autoriser utiliser blabla car Airbnb ils se débrouillent ils se débrouillent et ça marche très bien le comité de rémunération maintenant c'est les salariés qui coopent certains d'entre eux pour décider avec le manager qui va prendre quoi dans les évolutions salariales de l'équipe l'enveloppe générale elle est décidée dans le cadre des NAO ça ça n'a pas changé puisqu'on est plus de 300 mais la répartition elle est faite maintenant directement par les équipes que ce soit au niveau de la rémunération variable ou de l'AI ou de l'AG et puis faire grandir on forme il faut former énormément donc en fait on est passé à 7% à peu près du temps en formation alors ça c'était intrinsèque aussi à l'activité de relations clients mais on a formé énormément de gens à l'intelligence collective à la communication non violente à la sociocratie la sociocratie et les différentes formes de décisions il n'y a pas que l'élection il y a aussi des décisions par consentement décisions par avis donc il y a plein de systèmes de décisions pour pouvoir faire marcher un groupe mais pour ça il faut le savoir donc là on l'a fait trop tard mais cela dit une fois qu'on a pu reformer toutes les personnes qui voulaient bien ils nous ont vachement aidé à faire avancer cette belle idée de l'entreprise libérée puis autoriser la participation de chacun à un truc qui a envie d'eux bizarrement c'est celui que je n'ai pas envie qui vient lever la main un gars c'est un emmerdeur il ne fait pas bien son boulot en fait il n'est pas bien à sa place il a envie de faire autre chose ça se trouve il a plein d'énergie et là je l'ai vu aussi j'ai constaté que c'est des gens qui sont formidables et moi je n'avais plus confiance il fallait que je fasse très attention à ne pas le montrer ça se voit énormément quand on n'a pas confiance je vais dire ok écoute vas-y on a décidé de faire confiance à tout le monde on y va et ça va super bien se passer tout le problème c'est d'arriver d'arrêter d'avoir une vision déficitaire des autres et les salariés m'ont bien dit ils m'ont dit tu sais avant tu me trouvais toujours joyeux et tout mais c'est pas compliqué j'allais à la boîte j'étais content j'arrive je pose mon cerveau je fais exactement ce qu'on me dit de faire hop après je repars je reprends mon cerveau je vais faire les choses importantes et après j'avais l'impression de traîner la boîte tu m'étonnes alors arrive un moment là où on va remontrer deux trois trucs qui sont super importants pour moi mais dans la démarche notamment sur la vision et les valeurs si on veut construire un bateau ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres pour leur expliquer chaque détail pour leur dire où trouver chaque chose si tu veux construire un bateau fais naître dans le coeur de tes hommes et femmes le désir de la mère c'est exactement ça une boîte et si un patron n'est pas capable d'énoncer clairement la raison pour laquelle sa boîte existe pourquoi est-ce qu'il fait ce produit là ou ce service alors il ne faut pas imaginer que ces salariés puissent le dire donc il faut qu'on a pour tout ça pour que ce ne soit pas un grand bordel comme vous voyez dans le petit film et bien il y a un cadre de vision et de valeur et donc une vision donc à la fois qui est mission au-dessus libérer le pouvoir d'agir des hommes et des femmes vision pour faire une relation comme on l'aime en bas une ligne de flottaison faire passer l'intérêt général avant tout d'autres considérations et puis des valeurs qui n'ont pas dépassé sinon on est hors jeu donc respect des collègues et respect des clients c'est simple c'est simple l'avantage c'est qu'on l'a fait ensemble dans un grand board café et donc au moins c'est notre truc ensemble ça ça compte parce que du coup on peut le suivre c'est très important parce que c'est ce cadre de référence qui permet à l'ensemble des collaborateurs de dire c'est dans le jeu ou c'est hors jeu je peux y aller parce que je ne transgresse pas les règles de la boîte et donc je peux faire ce que j'ai envie parce que je suis dans le cadre et ça permet aussi à un manager de recadrer quelqu'un éventuellement de lui demander de quitter l'entreprise s'il est systématiquement dehors du jeu le manager lui il va changer il va devenir savant leader c'est le manager jardinier donc il y a deux rôles en fait qu'il va garder celui de leader celui de coach alors des fois il fait l'un ou l'autre des fois il arrive à faire les deux tant mieux pour lui et puis il doit créer effectivement un espace où les gens ont envie de bien faire il emmène lui il doit montrer un résultat il emmène son équipe sur un résultat il doit travailler toujours sur pourquoi on doit faire les choses et pas comment tu dois faire les choses il doit expliquer pourquoi et il doit demander aux équipes comment on va le faire il ne veut pas le dire pour eux porteur d'eau il va faire comme Antoine Ribouch et Danone il va dire en quoi puis-je t'aider en quoi puis-je t'aider c'est une phrase fétiche puis il est garant du terrain de jeu il siffleur jeu voilà et donc il délègue tout ce qui va être gestion qui va être reporting ça sert à rien de le faire c'est plein de gens qui peuvent faire de la gestion donc qui a envie de faire les congés qui est-ce qui a envie de faire le planning qui est-ce qui a envie de faire et moi je vais m'occuper des gens parce que c'est mon job chez Decathlon ils ont changé leur organigramme et donc ils sont ils sont 78 000 chez Decathlon et donc c'est Amélie Toursel qui s'occupe de la libération qui m'a expliqué ça ils ont mis 4 rôles chez Decathlon donc il y a des joueurs il y a les coachs il y a les leaders et il y a les experts voilà c'est les 4 rôles qu'on peut avoir des fois on peut les cumuler les joueurs on l'est tout le temps ils sont passés de 18 étages hiérarchiques à 4 4 étages hiérarchiques pour 78 000 personnes j'attends l'organigramme j'aimerais bien le voir je vais commander pour Noël et donc après on va refoire une fois qu'on a fait tout ça on va revoir nos process et puis on va regarder qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on sert le client ou est-ce qu'on sert dans une technostructure dans tous nos process ISO qu'est-ce qui sert le client alors le client ça peut être le client final ça peut être l'actionnaire ça peut être un certain nombre de clients mais à quoi ça sert ça sert vraiment pour faire tourner l'entreprise par rapport à son besoin marché ou est-ce que c'était juste un jeu qu'on faisait à l'intérieur pour s'occuper les uns les autres quand vous avez un contrôleur de gestion ça va vous en avez un deuxième préparez-vous à en acheter un troisième parce que comme ils ne vont pas avoir les mêmes résultats il va falloir un troisième pour expliquer pourquoi c'est un autre truc ça vous fait rire mais ce n'est pas tout à fait rigolo parce que c'est vrai on est arrivé à 11% de service support chez Imatec pendant ce temps-là la société mère à Nior est arrivée à 39% de service support on est arrivé à fabriquer à l'unité d'oeuvre c'est-à-dire à la minute de main d'oeuvre au téléphone 3 fois et demi moins cher que la société mère donner du sens au process à quoi ça sert réduire, recentrer plus de le reporting le minimum possible uniquement ce qu'on ne peut pas enlever et puis puisque j'étais sur l'organigramme tout à l'heure petit tour sur notre organigramme maintenant l'organigramme il y a le client au milieu puis il y a les relations clients comme on l'aime donc notre objectif il y a la production qui est autour et puis il y a les serviteurs c'est-à-dire la direction les richesses humaines les DSI qui sont autour donc on sait bien c'est bien ces services qui au lieu d'être en haut dans l'organigramme sont bien au service de la production parce que moi si je m'en vais pendant un mois il ne va rien se passer si les personnes sur le plateau ils s'en vont pendant une heure ça y est on ne bosse plus on ne facture plus c'est fini on perd les clients donc c'est bien eux qu'il faut servir et pas le contraire et puis pour faire une encherprise ouverte il faut effectivement donner accès aux chiffres aux indicateurs de production aux contrats comment est-ce qu'un client un opérateur il peut suivre un truc s'il ne connait pas le contrat qui nous lie il faut qu'il vienne au comité de pilotage avec l'acheteur il y a toujours maintenant quelqu'un des plateaux qui va voir quand il y a le client qui vient comme ça quand le client n'est pas content il va dire que le plateau il est au courant avant que j'ai eu le temps de rentrer avant le temps que j'aille les voir les former aux indicateurs économiques aux KPIs aux soldes intermédiaires de gestion ceux qui veulent pendant un mois on a demandé à la compta d'arrêter et puis de passer dans toutes les équipes autant de fois qu'il faudrait pour apprendre tous les soldes intermédiaires de gestion pour pouvoir bien comprendre comment marche l'entreprise et puis on a laissé deux places au comité de direction à ceux qui voudraient donc le lundi matin une fois tous les 15 jours puisque c'était comme ça que ça se passait il y avait deux personnes ou pas mais je ne savais jamais à l'avance je ne savais pas qui par contre quand ils étaient là au fur et à mesure on a pris confiance et donc on a fini par effectivement les faire participer à tout y compris par les faire participer au vote qu'on faisait entre nous ça s'est toujours très bien passé décider des rémunérations pourquoi est-ce qu'on ne partage pas ça aussi et tout ça ça donne un environnement qui nous permet de commencer à faire de l'innovation et donner le droit à l'erreur ce n'est pas une blague mais il faut vraiment le donner ça veut dire qu'en fait à un moment il faut se dire ce n'est peut-être pas une erreur c'est peut-être un essai en tout cas j'aime bien la phrase de Robert Hansen si vous n'avez pas fait d'erreur récemment c'est que vous n'avez pas pris assez de risques donc vous n'êtes pas vraiment poussé on ne peut pas créer si on ne fait pas d'erreur c'est impossible 99% d'erreur dans une invention disait Edison imaginez un gamin qui commence à marcher puis vous lui dites tu fais gaffe tu ne tombes pas parce que nous dans notre famille chez les collignons on ne tombe pas on ne tombe jamais mais il n'est pas près de marcher c'est en tombant qu'on apprend là aussi il va falloir faire confiance pour que chacun puisse se dire oula ça ne va pas je m'arrête je continue expérimenter et ne pas croire avant et croire au temps court arrêter de dire on l'a déjà fait ça ne marchera pas on l'a déjà essayé laisser faire on apprend aussi par laisser et puis il y a des sacrées surprises parce que quand il y a quelqu'un qui a l'énergie pour faire bouger des montagnes il les fait bouger et donc là où vous pensez que ce n'était pas possible en fait lui il a fait donc là il y a des sacrées surprises prévoir du temps d'innovation et si on leur donnait comme chez Google 20% c'est chouette ça 20% pour faire un projet vous n'avez pas les 20% donnez-en 10 vous n'avez pas 10 donnez-en 5 2% 2% du temps allez 2% c'est ce qu'il a fallu dans notre boîte pour faire 40 projets la première année changer le logiciel principal de fonctionnement de CRM et changer l'organisation changer les plateaux changer les changer les horaires changer énormément de choses des choses simples des choses plus compliquées ça a été fait avec 2% du temps seulement 40 équipes qui sont auto-dirigées et plus j'essayais de cadrer moins ça marchait et donc ne pas proposer de budget ne pas penser à leur place chef j'ai une idée je voudrais faire ça ça c'est quoi c'est ça je vais quoi je vais lui donner l'autorisation surtout pas est-ce que tu penses que c'est intéressant pour la boîte est-ce que ça correspond à la vision aux valeurs de la boîte est-ce que t'as envie d'y aller est-ce que t'as une équipe pour y aller avec toi combien il te faut pour faire ça ok vas-y si ça va pas tu t'arrêtes c'est tout et c'est très fort ça marche très bien j'ai pas vu d'équipe qui quand ça marchait pas continuait elle s'arrête et comme on a dit on s'est réunis trois fois ça marche pas on s'est arrêté coup d'opération trois réunions de deux heures pour cinq personnes ça va on va pas mourir par contre ils ont pu réfléchir autre chose et puis repartir sur une autre idée avec un autre groupe et puis de changer aussi notre logiciel de toujours dire oui et de justifier le non et non pas le contraire il faut qu'on arrête que les collaborateurs aient à mendier le sens auprès de leur direction à mendier le bon sens c'est à moi d'expliquer pourquoi je dois dire non et non pas donc je dois dire oui tout le temps et si c'est non je dois dire écoute c'est non mais je vais tâcher d'expliquer quel est mon point de vue puis on verra si ça colle voilà donc tout ça ça a fait effectivement une entreprise plus agile 15% du C en innovation on est passé à 8% de BE on a versé les dernières plus de 2100 euros net à chacun et puis des résultats sociaux tout à fait étonnants effectivement on est tombé à moins de 2% d'absentéisme puisque cette année c'est 1,8 absentéisme de courte durée je me tourne vers une collègue elle se dirait combien c'est chez elle on est passé de 20% à moins de enfin 10% de turnover donc ce qui coûte beaucoup moins cher parce qu'on ne doit pas reformer tout le monde et voilà et donc en fait on a une équipe qui est capable maintenant de réenchanter et de prendre des décisions de s'organiser de s'auto-organiser et ça change tout parce qu'en fait ça fait une entreprise très résiliente et très souple c'est extrêmement agréable moi j'ai moins de boulot et donc j'ai pu travailler sur pas mal de choses en dehors de la boîte pour pouvoir diffuser cette belle idée et puis pour un petit détail où est-ce qu'ils en sont on a fait l'évolution du baromètre RH qu'on a fait entre 2013 et 2016 donc vous voyez les questions donc il y a eu un fort impact alors ça a été très fort déjà en 2013 mais après ça a été assez fort j'ai un rythme de travail qui s'accorde avec mon bien-être 88% je dispose d'une autonomie nécessaire à l'exercice de ma fonction 98% je contribue à l'évolution de l'entreprise 95% c'est pas si simple dans cette boîte dans celle-là il y a 160 juristes puisqu'on fait du plateau d'information juridique il y a des techniciens auto on fait de la réparation automobile il y a du helpdesk informatique donc on a des populations qui sont indifférentes on fait de la vente donc on en faisait pour la croix et puis on en fait pour des deux groupés RAM ou d'autres maisons industrielles c'est pas évident d'arriver là donc en fait on voit qu'il y a plein de gens qui ont pu changer de boulot s'organiser le seul point un peu négatif c'est qu'effectivement comme il y a moins de managers ils disaient il fait moins attention à moi c'est un petit peu en recul mais enfin ça va encore là voilà donc effectivement on s'est dit finalement il n'y a pas de s'il n'y a pas d'émotion il n'y aura plus de business et voilà donc il faut qu'on mette l'émotion au coeur de la relation client notre chemin de la confiance ça nous a permis effectivement d'avoir une meilleure vie ensemble et c'est ce qui permet de faire une relation client comme on l'aime alors c'est l'amour qu'on peut porter aux autres en fait qui est tout le déclencheur de ça c'est-à-dire d'arrêter d'avoir une vision déficitaire des autres c'est ça qui va faire le changement en regarder qu'est-ce qu'il y a de bon dans les personnes qui vous entourent dans leur énergie qu'est-ce qu'on peut faire ensemble demande-leur qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais toi et puis écoutez-les vraiment vous allez voir ça peut changer pas mal les choses merci de m'avoir écouté là-dessus et je voulais proposer de vous passer le micro s'il y a quelques questions par rapport à cette façon de voir l'entreprise y a-t-il une question oui Muriel bonjour bonjour Muriel bonjour donc vous nous avez parlé de votre projet moi ce que j'aimerais savoir c'est comment on réagit les managers très mal merci non assez mal en fait certains se sont dit chouette c'est génial et puis d'autres ont dit c'est horrible qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qui va devenir de nous et l'erreur qu'on a fait c'est de pas leur expliquer comment est-ce qu'on gère du collectif donc toutes les formations intelligence collective et sociocratie on ne les avait pas faites c'est une connerie donc il aurait mieux valu de travailler déjà là-dessus en disant qu'est-ce que ça peut être notre organisation demain et qu'est-ce que je vais y gagner voilà donc du coup j'ai pris plein de temps pour les rassurer beaucoup plus qu'il n'en aurait fallu mais il n'y en a que deux qui sont partis en se disant Christophe il est tombé sur la tête on va travailler ailleurs enfin je pense que c'est pour ça qu'ils sont partis et puis les autres ils sont toujours là ils ne font pas forcément manager d'ailleurs il y en a qui ont fait d'expertise enfin ils font d'autres choses ils font du truc pour la boîte bonjour Jacques-Antoine ça a pris combien de temps pour mettre ça en place ça a mis 5 ans 5 ans il faut compter à peu près 8 ans pour qu'une libération d'entreprise puisse se mettre vraiment en place après ça dépend des boîtes il y a quelques exemples différents là il y a la Maïf qui s'est lancée là-dedans donc on a travaillé avec Pascal Demurgé sur cette mise en oeuvre là ça va être plus long parce que c'est une entreprise de 7000 personnes c'est un peu plus compliqué chez Airbus ça va être encore plus compliqué parce que pour l'instant ils n'ont fait qu'un atelier à Saint-Nazaire donc il faudra attendre que ça infuse ou pas j'ai une autre question après c'est qu'est-ce qui va mal aujourd'hui dans l'entreprise tout va bien qu'est-ce qui va mal vous avez dressé un tableau qui est assez idyllique qui fait envie il y a un truc qui va mal c'est qu'en fait ça a agacé très fortement l'actionnaire qui dit mais comment ça se fait on parle de cette entreprise on parle vous êtes moins cher vous essayez de nous mettre la honte et donc il m'a viré en juillet en disant vous produisez 3 fois moins cher mais il faut arrêter il faut arrêter ça suffit vous essayez de montrer qu'on fait mal bon et donc là ils sont en train d'essayer d'arrêter ça le problème c'est que le feu il est resté très vivace donc là pour l'instant c'est un peu l'angoisse ça rend les gens heureux et donc on s'arrête ça rend les gens heureux ça ramène des sous bon c'était une histoire sur l'ego qui est le plus grand destructeur de valeur dans une entreprise ça c'est une autre histoire bonsoir est-ce que vous avez écrit un bouquin ou est-ce qu'il existe des bouquins sur cette façon de faire alors il existe plein de bouquins sur cette façon de faire mais alors vraiment plein je vous ai laissé un petit truc hop ah non c'était sur les slides avant si je voulais remettre il y avait donc je vous conseille d'aller voir du côté du blog de Isaac Goetz qui a écrit un bouquin qui s'appelle Liberté et compagnie puis qui en a produit deux autres et puis on a fait un blog aussi pour alors c'est pas dans les annexes c'est un blog sur Imatechnologie donc dans lequel il y a pas mal de choses qui sont écrites et puis des références à des ouvrages et puis sinon je vous mettrai ça à disposition sur LinkedIn dans un article que je vais faire parce que j'ai un site internet mais qui n'est pas fait encore donc voilà mais oui il y a beaucoup de littérature et on a écrit tout ce que je vous raconte on l'écrit dans un petit bouquin qui est téléchargeable sur le blog Oui Bernard Giraudon est-ce qu'on a du recul sur les entreprises qui ont mis ça en place et qui ont persisté survécu au départ de leur patron Oui certaines c'est pas si simple c'est pas si simple il y en a il y en a une notamment qui vient de faire un pitch on a fait un campus des entreprises libérées à l'ESCP Europe la semaine dernière donc j'ai organisé ça avec l'association et on a fait pitcher quelqu'un de chez Gore aux Etats-Unis ce sont des gens qui font Gore-Tex ils ont mis ça en place en 1956 et il y a toujours quelqu'un qui perpétue la façon de faire ils sont toujours très performants et donc la directrice a été élue par ses pairs voilà donc ça fonctionne et ça peut durer longtemps à certains endroits ça dure pas mal chez Sol en Finlande ça dure chez Bursor en Hollande qu'une assemblée de 7000 infirmières et infirmiers pour des soins maintien à domicile de personnes âgées donc il y a des exemples qui sont tout à fait intéressants à différents endroits dans le monde Dominique Huell moi j'ai voulu compléter la remarque que vous avez faite au sujet des risques de pouvoir indu c'est la forme opposée qui m'intéresse donc dans quoi aujourd'hui s'exprime l'autorité et au fond quels sont les signes de pouvoir dû que vous considérez devoir être exercé par cette autorité le rôle du leader libérateur le mot est un peu bon peu mais tant pis allez on s'en fout c'est parti c'est un de se débrouiller pour qu'il y ait bien une vision deux pour veiller à ce qui est toujours de l'égalité intrinsèque et puis que tout le monde soit formé soit informé donc de veiller à faire conduire et puis le troisième point qui est un truc super important c'est de veiller au respect de ce qu'on a érigé en tant que vision et valeur et donc de trancher quand les gens sont en dehors du jeu et donc de garder ce pouvoir de discrétionnaire de décision de virer quelqu'un parce qu'il n'est plus dans le dans le sens de la boîte et ça il ne faut pas mollir alors j'en ai pas sorti plus qu'avant sauf que c'était beaucoup plus clair et on a même mis un comité maintenant avec les élus en disant voilà la raison pour laquelle je vais faire ça à la personne est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi je vais prendre votre avis je vais assumer ce que je fais mais je veux prendre votre avis et il s'avère que dans les deux dernières années on n'était jamais en désaccord ce qui était plus pratique aussi avec les histoires syndicales bonsoir la question de la rémunération est toujours sensible en France régulièrement moi je voulais savoir si dans ce comité de rémunération en fait tout le monde était au courant des salaires de tout le monde alors c'est un sujet très subtil comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'avais beaucoup de juristes puisqu'en fait si vous appelez un éditeur de droit en France vous tomberez chez Imatec dans tous les cas de figure que ce soit les bouquins rouges les jaunes les bleus pour ceux qui sont experts comptables ils voient très bien lesquels tombaient chez nous donc en fait j'ai des vrais spécialistes en droit social ils m'ont dit la rémunération c'est une donnée personnelle et tu n'as pas le droit de le divulguer aux autres donc c'est interdit de divulguer des données personnelles ils ont raison sauf que là on a fait des comités de rémunération dont c'était leur boulot et donc eux par délégation des autres ils avaient accès aux rémunérations de tout le groupe seulement ce comité de rémunération donc c'est des gens qui sont élus pour ça ils le savent ils acceptent ce rôle là et donc les autres collaborateurs acceptent le fait qu'ils connaissent l'ensemble des grilles de salaire et ça s'est très bien passé donc balancer les grilles de salaire à tout le monde c'est une mauvaise idée c'est sûr on met un gros bazar ça ne sert à rien par contre de le faire comme ça ça marche bien enfin en tout cas ça marchait chez nous une avant-dernière ou dernière question Françoise Le Vézu la disparition des syndicats ça s'est fait comment et est-ce que dans les entreprises libérées qui existent depuis longtemps toutes sont comme la vôtre c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de représentation syndicale il y en a effectivement très peu c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de combat mais il y a la collaboration tout syndicat qui est dans une posture de combat n'a pas de sens et donc en fait comment ça s'est passé ? c'est qu'au fur et à mesure les élus ils sont venus voir ils ont dit tiens en fait il ne faudra plus compter sur moi pour être pour être élu je veux bien mais pour être délégué ce n'est plus la peine je viens de rendre c'est fini on s'est engueulé là où ça s'est ça a merdouillé chez nous c'est qu'en fait tous les élus ils avaient fait une liste commune ils étaient voir les syndicats en disant bon on a une liste commune on s'entend bien tous là on fait une liste commune donc on représente un à la CGT un à la CFDT un machin un FO et un les syndicats la maison des syndicats ils ont dit ça va pas non on ne peut pas faire ça c'est impossible bon ben ils ont dit bon ben c'est super comme ça on ne vous représentera plus du tout tout va bien il faut un syndicat libéré et agil cela dit non non cela dit j'ai fait une intervention donc avec des gars de chez nous on a fait plus d'intervention à la CFDT ça fait bien réfléchir quand même est-ce qu'il y a une dernière question ? non ? et bien on peut applaudir notre intervenant merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501